Du coup, quête de rôle de DPS magie aujourd'hui. Let's go ! On va re-tchou ! Ah c'était la Pontichat ! Un pouvoir insoupçonné, et on va à Radzatan, apparemment. Euh, bonjour, vous êtes la personne que, d'enbre, qui vous m'a parlé, n'est-ce pas ? Absolument. Alors c'est vrai, vous acceptez de nous aider ? Quel soulagement ! Je peux voir d'un clin d'œil que vous n'êtes pas la première aventure revenue. Vos connaissances en magie nous seront très utiles. A vrai dire, le totem de notre village est assez particulier. Même s'il est révéré depuis de nombreuses années, plus personne ne connaît la véritable nature de son pouvoir. Ah ! Il vaudrait mieux que je vous explique toute cette histoire dans l'ordre. Autrefois, une époque oubliée de tous, de nombreuses créatures rôdaient aux alentours de notre hameau, et terrorisaient tous les habitants. Pour se sortir de cette impasse, les mages du village étudièrent le totem sacré jusqu'à en comprendre le fonctionnement. Grâce à son pouvoir caché, il se dit au hasard des monstres, et nos ancêtres connurent enfin la paix. Après moultes discussions, il fut décidé que le pouvoir du totem était bien trop grand, trop tentant même, et qu'entre de mauvaises mains, il pourrait être utilisé à des fins néfastes. La relique fut alors déposée dans un sanctuaire révéré, mais interdite à tous. De nombreuses années se sont écoulées depuis, et la paix de notre village fut maintenue durant tout ce temps. Les dernières personnes connaissant le secret du totem quittèrent ce monde il y a plusieurs décennies déjà. Héloïslin, comment va ? C'est con, de vénérer un item magique et de plus savoir ce qu'il fait. Oui, c'est quand même un peu con. Cependant, les affranchis ont mis fin à notre longue tranquillité. Mon mari est l'hommage chargé de la protection du totem, et il a été pris de court par ce scélérat de voleur, qu'il a assommé avant de subtiliser notre relique sacrée. Il ne s'est d'ailleurs toujours pas réveillé. Voilà pourquoi notre fille, Tapa... Tapaquille ! a décidé de le venger en se lançant à la poursuite du coupable. Toutefois, contrairement à son père, elle ne dispose d'aucune affinité avec la magie. La situation m'inquiète beaucoup, et c'est pour cette raison que j'aimerais que vous vous l'accompagnez. Ainsi, vous pourrez lui apporter le savoir qui lui fait défaut. Tapaquille, j'aimerais bien découvrir les secrets de ce fameux totem. J'avoue. Si vous savez comme ces mots me réchauffent le cœur, Tapaquille a suivi le seul indice que nous a laissé le voleur. Il a répété sans cesse qu'il voulait bien l'entendre... A qui voulait l'entendre ? Qu'il comptait changer Radzatan. Il a donc mis le cap vers l'île de Tavener. Elle a donc mis le cap. Dans le dernier message qu'elle m'a envoyé, elle expliquait qu'elle avait fait escale à Limsalominsa et s'apprêtait à prendre à nouveau le large vers Radzatan. Alors qu'il est, je pense qu'elle doit déjà avoir atteint sa destination. En attendant l'arrivée d'une bonne âme prête à l'aider, je lui ai conseillé de rester dans la cité et d'obtenir des informations sur le malfaiteur avant de le confronter directement. J'imagine que vous pourrez la trouver dans un des lieux populaires de la ville. Je vous en prie, tout notre village compte désormais sur vous. Très bien. Très bien, très bien. Bon. Eh bien, direction Radzatan. Est-ce qu'elle a Limsal ? J'espère qu'elle n'a pas été en groupe de RP chelou. C'est le risque. Fatigué, mais sinon ça va. Ça va, ça va. Petite journée de repos. J'ai claqué la sieste à bien aider. Mais sinon, ça va, ça va. Il est stylé son stuff. Ah, mais c'est du boss-ja, ça. Qu'est-ce que t'es allé foutre un boss-ja, Jacqueline ? Prendre cette épée. Oh, salutations étrangères, vous désirez ? Ah, c'est ta mère qui m'envoie. Ah oui, je suis bien t'épégué. Vous dites que c'est maman, enfin, ma mère qui vous envoie ? Bien, j'imagine qu'elle vous a déjà raconté toute l'histoire à propos de notre totem et de son pouvoir garder si secret que tous l'ont désormais oublié. La seule légende qui se transmet encore parle d'un toral vidral, ayant l'apparence d'une chouette qui aurait été scellée dans une statue de bois à son effigie. Cette histoire s'est étiolée au fil des âges, et notre vénérable ancien village ne se souvient que de simples bribes transmises jadis par ceux qui manipulaient le pouvoir de la relique. Cet api qui commence à sacrément dater, c'est vrai. Mais toujours aussi stylé, j'aime bien. Ce que j'ai appris à son sujet peut se résumer en une phrase. Ce totem apporte la chance à son détenteur, mais le malheur s'avattra autour de lui. Quoi qu'il en soit, nos ancêtres voyaient en cette relique un objet de mauvaise augure, à manipuler avec grande précaution. J'en ai déduit que le pouvoir qu'elle renferme doit être exceptionnel. Mais parlons plutôt de notre voleur. Comme il semblait entretenir une certaine rancœur avec cette cité et son dirigeant, j'ai essayé de trouver des citoyens qui partagent ses idées de changement, ou qui sont aussi vocaux quant à leur mécontentement. J'ai ainsi recueilli des récits assez passionnants au sujet d'un homme aux drôles de costume, qui se fait appeler Justice R. Le mystérieux justicier de Razzatan. Il me fatigue déjà. Elle est restée un moment dans mon skin de pardin avec l'armure de Pagalzan. Ah tu m'étonnes. Il a promis d'arpenter les routes de Tavenir pour se débarrasser des créatures sauvages les plus terribles, et affirme être le seul héros à pouvoir sauver la veuve et l'orphelin. Sans surprise, les habitants ont levé les sourcils devant notre fanfaron, et beaucoup l'ont regardé entamer son périple d'un œil douteux. Évidemment, rien ne relie cet égard humain à notre voleur de totem, mais je ne peux pas m'empêcher d'y voir une étrange coïncidence. Il y a un moustique qui va ne me pop passer devant. Il semble s'être présenté de façon similaire à des villages alentours de la capitale, et c'est la seule piste dont je dispose pour l'instant. Alors, vous voulez m'accompagner pour en apprendre davantage sur ce Justice R ? Excellent. Je vous propose de commencer notre enquête à Yedlimad. Nous obtiendrons peut-être un indice pour retrouver sa trace. Vous voulez vraiment aller à l'encontre de la volonté d'un dragon dirigeant une cité ? Écoute, apparemment... Apparemment, oui. Tu ne vois pas le... Hein ? Qu'est-ce qui pourrait être le problème, hein ? Vraiment. Ah, Néan, vous tombez bien. Ce jeune homme m'a dit avoir aperçu Justice R dans les barrages. Il a tenu son discours habituel à propos de ses monstres et autres menaces, puis il est parti en courant, clamant qu'il pouvait sentir leur présence toute proche. Évidemment, les hommes de Lost rayonnant ne pouvaient pas rester les bras croisés. Ils ont envoyé un garde à la poursuite de notre étanche bonhomme afin de confirmer ses dires. Nous devrions les suivre à notre tour. Le garde est parti en direction de la jungle de Sangha, mais vous ne le retrouverez jamais en marchant au hasard. Par contre, si vous grimpez au sommet des pas de Kajaya, vous devriez le repérer sans problème. La vue de là-haut est parfaite pour observer toute la jungle. Je vois. Merci pour ton aide. Bien, en avant tout. Et bien, let's go. Bon, à quel genre de débilus on va avoir à faire cette fois-ci ? Parce qu'apparemment, son super pouvoir, c'est... J'ai de la chance. En fait, c'est la meuf de Deadpool 2. J'ai oublié comment elle s'appelle. Bon, maintenant que nous sommes bien perchés, il faut ouvrir l'œil. Domino, yes, c'est ça. En tout cas, la Gamescom nous a révélé pas mal de MH et de Dune. J'ai encore plus hâte. J'ai rien regardé. J'ai vu qu'il y avait passé pas mal de MH, mais j'ai pas vu passer Dune. Il faudra que je regarde. J'ai encore exactement à quoi ressemble Justice R. Donc, il sera plus simple de retrouver le garde de Lost rayonnant. Ok, ça va être de la visée. Ok, donc le mec est là. Mais je veux quand même vérifier s'il n'y a pas une petite connerie qui se balade à quelque part. Il y a un singe. Ça défleure. Ok. Monstre abattu et le soldat. Créature magique que j'ai sur le sol. Est-ce le monstre dont parlait le justicaire ? Si c'est ça, ça va, il n'y avait pas trop de... Un soldat de Lost rayonnant est attendu sur le sol. Vite, il est peut-être blessé. Dune, c'était une présentation des aspects du jeu plus question-réponse développeur sur plusieurs streams dont AlphaCast. Oh, il va falloir que je regarde. Il a perdu connaissance, c'est tout. C'est quoi ces cailloux ? Qu'est-ce que... Ne vous inquiétez pas, nous sommes venus vous aider. Nous avons appris que vous étiez partis à la poursuite de l'homme appelé justicaire. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé exactement ? D'accord, je suis tombé sur cet énergumène ici, face à face avec un monstre. Je t'attends, le maître de la terre, il balance des cailloux par la pensée. Mais du coup, j'imagine que ça veut dire que lui, là, le voleur a eu de la chance et puis l'autre s'est mangé un caillou par malchance. Oh, le Power Ranger, au secours. Hmm, voilà ma première mission à Razzatan. Je vais enfin pouvoir libérer ma toute-puissance. Le mob s'est pris un caillou sur la gueule, c'est ça ? Qui est tombé. Tiens, un brave guerrier qui choisit de m'accompagner malgré le danger. Vous êtes bien urbains, mon cher ami. J'espérais que cette terre ne soit pas uniquement peuplée de pleutres. J'en ai désormais la preuve. Toutefois, cette ville créature est bien trop puissante pour une simple sentinelle. Reculez. Ça va, c'est un champi, calme-toi. Si un membre de Lost Réunion prenait peur face à un monstre aussi malin, je crois bien qu'il finirait radier de l'ordre immédiatement. Hmm, hmm, votre bravoure est tout à fait admirable. Je constate que vous prenez la défense de Razzatan à cœur. Mais observez donc la puissance d'un véritable héros. Qu'est-ce qu'il va faire secouer ? Vénérable chouette, prête-moi ton immense pouvoir ! Dites, relique, si tu n'as-tu pas entendu mon appel ? J'ai besoin de ta force tout de suite ! Dites, il est censé se passer quelque chose ? Pourquoi je ne serais pas digne de manier ce pouvoir ? Hmm, il doit y avoir un bouton pour l'activer peut-être ? Tu veux dire que tu n'as jamais essayé de t'en servir avant ? Euh, elle ne se passe comme je l'avais prévu ! Bon, reculez à présent, je m'occupais du monstre. Euh, une minute ! Pas question de finir humilié sans avoir bougé le petit doigt. Le héros de Razzatan, c'est moi ! Ah ! D'accord ! C'est genre même pas un caillou qui vient du gros rocher à côté, donc c'est un caillou qui tombe du ciel, c'est... Hmm, je m'en souviens à présent. Cet homme s'est mis à brandir une espèce de statuette et il s'est retrouvé entouré d'une aura magique. L'instant suivant, des rochers ont commencé à tomber de nulle part. Alors que les pierres chutaient sur le monstre, j'en ai pris une sur la tête. Voilà comment j'ai dû finir au sol, inconscient. Je me rappelle vaguement la voix de l'autre, alors que je perdais connaissance. Il disait en riant à gorge déployée qu'il avait enfin compris. Je me demande bien de quoi il parlait au juste. Ah ! Eh ben on n'est pas rendu avec celui-là. En tout cas, la chance était avec lui. Je s'y serais croyais dur comme fer au pouvoir de cette statuette, mais je me demande bien ce qu'il en est réellement. Il a utilisé le totem de la chouette. C'est donc bien le voleur que je cherche. Il ne reste rien d'autre à voir ici. Je vais raccompagner ce brave homme jusqu'à l'île de l'Imad. On se retrouve là-bas ? D'accord. Hello Tina, comment on va ? C'est bien qu'il nous paye les transports sur ces quêtes. Quelle quête ce soir ? La quête de mage. Vous revoilà. Le garde est parti à Razzatan faire son rapport à ses supérieurs. Son histoire m'a étrangement rappelé la légende à propos de notre totem. Cette relique apporte la chance à son détenteur, mais le malheur s'abattra autour de lui. J'ai de gros doutes quant à la probabilité de chute de rochers inopinés là où nous avons retrouvé le garde assommé. Ah mademoiselle, c'est justicère, il s'est montré à nouveau. Tiens, mais t'es le garçon qui nous a mis sur la piste du garde de l'Ostrayon ? Tu es certain que c'est bien notre homme ? Oui, il est arrivé peu de temps après votre départ vers la jungle. Il est débarqué en faisant un sacré boucan, et il se vantait en rigolant d'avoir terrassé une créature que même les soldats de l'Ostrayon en osaient approcher. Dites, c'est vrai, il a tué ce monstre ? Justicère, il est plus fort que l'Ostrayon ? Et non. C'est un peu exagéré peut-être. Ah bon ? Mes amis ne parlent plus que de lui en ce moment. L'apparente en aura le bol d'ailleurs. Nous ignorons encore bien des choses à son sujet. Il est un peu tôt pour émettre un avis définitif. Merci en tout cas de nous avoir prévenus. Je pense que tous les méchants de ces quêtes vont être des méchants des salivés des années 90. Ah mais totalement, c'est bien parti pour en tout cas. Théoriquement il a bien vaincu ce monstre, c'est indéniable. Je ne sais pas s'il a véritablement usé des pouvoirs du totem, mais quoi qu'il en soit, il ne s'en est pas servi pour de mauvaises raisons. Ouais, pour l'instant. Peut-être qu'il souhaitait tout simplement mettre à l'épreuve la relique. En tout cas, je reste perplexe. Pourquoi voler le totem de mon village par la force si c'est pour jouer aux héros une fois pas revenus ici ? Vous avez entendu parler de son groupe, les affranchis, pas vrai ? Ils ont laissé tout un tas de victimes sur leur sillage au Tulé Yolal, alors qu'ici ils se construisent d'une réputation de bienfaiteurs. Je ne suis pas prêt d'oublier les horreurs qu'il m'a dit au village. Que cherche-t-il à accomplir vraiment ? Bon, ça a intergiversé pendant 107 ans. Les faits sont indéniables. Justicière a dérobé notre relique sacrée et il doit répondre de son crime. Nous avons pu vivre en paix pendant des décennies grâce à la bénédiction du totem. Personne ne veut rendre vain les efforts que nos ancêtres ont consentis afin de nous apporter cette prospérité. Cette relique est notre symbole, notre fierté. Aussi noble soient ses intentions, il n'est pas question de laisser un inconnu nous la dérober sans rien dire. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration et de respect pour mon père, car le rôle de gardien est un honneur réservé aux meilleurs d'entre nous. Mais depuis le vol du totem, le villageois parle à présent de lui comme un bon arien. Les railleries me sont devenues insoutenables. Voilà pourquoi je me suis lancé à la poursuite du malfrat. Je dois à tout prix restaurer l'honneur de mon père et de notre famille. Ah bah voilà ! Je me disais, il faisait trop longtemps soleil depuis qu'on a commencé. D'après le témoignage du garde, justicière a compris comment activer le totem. Je ne sais pas encore si la chute de rocher est liée à son pouvoir, mais il va falloir le découvrir. Je vais passer un peu de temps ici pour glaner des informations à son sujet. Il reste encore trop d'inconnus dans cette affaire, que ce soit le mobile de notre malfaiteur ou le véritable pouvoir du totem. J'espère qu'à nous deux, nous arriverons à comprendre ce qui se trame. Ah les nuages enfin ! Bah oui, trop de lumineux là ! Je ne suis pas habitué moi. Je veux dire, trop de nuages, Dylan va finir par bronzer. On ne va pas le faire. Le nouveau justicier au grand cœur. Ravi de vous revoir Dylan. J'aimerais vous accueillir avec le sourire, mais j'ai malheureusement fait des découvertes inquiétantes. Notre mystérieux justicier et sa croisade contre les créatures dangereuses de l'île semblent trouver écho chez les plus jeunes habitants. Il commence à l'aduler tel un héros de légende. Ah bah... Je veux dire la star des enfants. Les monstres dont ils se débarrassent ne sont que du menu frottin, des êtres presque inoffensifs. Si bien que les soldats de Lost Réunion ne leur ont jamais prêté attention jusque là. Justicier déforme la réalité à son avantage, racontant dans tout avenir qu'il triomphe de menaces que personne d'autre n'ose affronter. Autrement dit, il se donne totalement au spectacle, au nez et à la barbe de Lost Réunion. Normalement, même les plus crédules n'y verraient que des bobards sans fondement. Mais avec son attitude grandiloquente, sa confiance débordante et son costume clinquant, il fait mouche parmi les plus jeunes. Enfin, dans un sens, sa popularité grandissante va nous permettre d'en apprendre davantage à son sujet. Et qui sait, même de remonter sa piste. Je pense que nous devrions continuer notre enquête en allant à la pêche aux informations à Razzatan. Il voit très bien. Si Nélane n'est pas blanche convaincue, c'est pas Nélane. Ah bah, on est bien d'accord. Attends, faire bronzer Nélane, mais et puis quoi encore ? Quelle idée. Ah Nélane, je réfléchissais en chemin. Je pense que nous obtiendrons de meilleurs résultats en nous séparant qu'en dites-vous. Pour ma part, j'ai une idée derrière la tête. Pour la concrétiser, je dois me rendre creusé de l'alchimia. On raconte que les alchimistes savent fabriquer des poudres spéciales pour détecter les résidus éthérés laissés par des sorts ou des reliques magiques. Vous vous souvenez des étranges rochers tombés autour de justicaires dans la jungle de Sangha ? Je veux déterminer si ces pierres sont d'origine naturelle ou si elles ont un lien avec le totem. Ah, tu veux dire que ça pourrait être des rochers qui auraient été créés par le totem ? Au cours de mon séjour sur cette île, on m'a souvent loué les talents des alchimistes. S'il y a bien un endroit où je pourrais trouver mon bonheur, c'est bien le creusé de l'alchimia. De votre côté, vous pourriez aller discuter avec le soldat de l'os rayonnant. Les troupes de la garnison ont peut-être obtenu de nouvelles informations à propos de justicaires. Merci bien, retrouvez-moi ici lorsque vous aurez terminé. Mais j'aime beaucoup trop son stuff à Jacqueline, il est cool. Euh ouais, l'os rayonnant c'est là-bas. Le lieu des démarrages de quêtes, enfin des dernières quêtes de rôle. Des quêtes de rôle 90. Ah non, sauf que du coup c'est la salle derrière. D'accord. Je vais attendre. Mais non, c'était l'autre salle devant là-bas dans laquelle on faisait les quêtes de rôle. Oui, parce qu'il y avait une table, une grande table au milieu. Ouais, c'est pas là. Vous cherchez des renseignements sur ce justiceur ? Nous avons en effet constaté une recrudescence de jeunes adeptes de cet étrange personnage. Rettement, ça en devient un véritable casse-tête. Nous avons bien essayé de démentir ses propos quant à l'incapacité de l'os rayonnant à supprimer les monstres dangereux, mais autant parler à un mur. Ces adolescents ont tellement des paillettes dans les yeux qu'ils ne voient plus la vérité en face. Au départ, nous avions choisi d'ignorer un tel excentrique et de le laisser gambader librement dans l'île. Donc il ne mettait personne en danger. Toutefois, au vu de l'agitation qu'il génère, je crois que nous allons devoir enquêter plus en profondeur sur son sujet. D'ailleurs, c'est John Micotte que vous accompagnez. S'il a eu vent de cette étrange chute de rochers, je pense qu'elle en sait tout autant que nous pour l'instant. Nous avons même recueilli d'autres histoires d'éboulements inopinées à proximité de justicaires. Certains soldats racontent l'avoir croisé lors de patrouilles avant de le perdre de vue derrière une pluie de cailloux. Tu parles d'un totem magique qui fait juste pleuvoir des cailloux, mais à l'aide ! Malheureusement, je n'ai pas beaucoup plus d'informations à vous partager. J'espère déjà que ce dont nous avons discuté vous sera utile. Transmettez mes respects à votre partenaire. C'était vachement pas utile de tout. Du coup, oui, c'était là, on est d'accord. Comme on disait, c'était ici. Oui, voilà. Il y a tous les attachés militaires des autres cités. Je vois, les troupes de Lost Revenant ne sont pas convaincues non plus par le numéro de sauveur de justicaires. Voilà qui me rassure. Merci d'avoir fait le déplacement des lames. Mon petit tour par le creuset n'aura pas été vain non plus. Après avoir expliqué notre problématique aux alchimistes, ils m'ont fourni une décoction qui devrait nous permettre de détecter toute trace de magie sur les rochers. En revanche, cet outil ne fonctionnera que dans les mains d'une experte en la matière. Alors à ce moment que vous êtes là. J'ai pris le soin de mémoriser les endroits où justicaires s'est fait remarquer. Partons donc sans plus attendre vers... Pour les coteaux fragrants. Ça la fraquera. Mais c'est où les coteaux fragrants, là ? C'est en plein milieu ? Ouais, mais on va se tp, hein. On pourrait faire le tp... Enfin, l'éthéride, sortie de ville, monture, pour aller, mais... Un peu la flemme. Ça veut dire que Michel laisse des traces de magie partout ? Bah c'est dégueulasse. Bah oui. Il balance des cailloux pleins de magie. C'est absolument dégueulasse. Et il en fout partout, en plus. C'est absolument répugnant. Et en plus, il fait ça... Il raconte tout ça aux enfants derrière. Je dis ça a été aperçu par ici. Je crois que les rochers qui nous entourent sont apparus quand il a activé le totem. J'ai pris le soin d'y déposer quelques gouttes de solution alchimique. Il ne reste plus qu'à vous concentrer et d'essayer de détecter des traces de magie. Ouais, ça t'attaque à you. On n'y voit plus rien là, à l'aide. Il y a un amour d'esprit criminel. Mais c'est un caillou magique. C'est un caillou magique. Pardon mais... Alors, vous avez décelé quelque chose ? Ouais, c'est un caillou. Et en plus, il est magique. Incroyable. Je savais que je pouvais compter sur vous. Ces rochers ne sont pas composés d'éther cristallisées. Si vous avez pu détecter une énergie particulière, c'est bien qu'ils ont été influencés par un sort de magie. Et là, ils se retournent ? Je confirme. C'est un caillou. Je me mets à vous. Voilà la preuve qu'il nous fallait. En prenant compte du récit du garde assommé et de l'os rayonant, nous avons désormais la certitude que ces chutes de pierre sont bien causées par le pouvoir du totem. Ce qui signifie qu'il nous faut désormais déterminer l'étendue des capacités de la relique. Si je me souviens bien, il s'est retrouvé face au monstre un long moment avant de réussir à invoquer le pouvoir du totem. Mon père me disait toujours que notre relique n'était qu'un outil magique similaire au bâton qu'il utilise pour lancer des sorts. La seule différence réside dans la nature du pouvoir contenu dans le totem. Malheureusement, mes connaissances sur le domaine s'arrêtent là. Vous qui êtes versé dans les armes magiques, vous pourriez m'expliquer comment vous utilisez votre arme ? Alors, en fait, c'est très simple. Elle sert surtout au concentré monétaire. Elle m'aide à me concentrer lors de l'incantation des sorts. C'est une question d'instinct, de modification. Surtout, il suffit d'y penser et boum, boule de feu. Non, je dirais plutôt la première en vrai. Même si j'aime beaucoup la troisième, mais la première serait plus vraie en soi. Je comprends. Ces objets ne sont donc utiles que dans les mains d'un disciple de la magie. Pourtant, Justicère n'a jamais fait démonstration de ses talents dans le domaine jusqu'à présent. Tout m'amène à penser qu'il existe un moyen bien spécifique pour activer la relique. Toutefois, aucun des autres chasseurs de totems présents en ville n'a mentionné une telle chose. Chacun des objets aurait-il son mode d'emploi unique ? J'ai bien l'impression, oui. Ça fait juste apparaître des cailloux où on est quand même sur un totem bien nul. Oui. Ouais, vous deux, vous n'aurez pas vu passer une jeune aura ? Une petite fille qui marchait seule. Désolé, non ? Qu'est-ce-passe-t-il ? Ah, mais je vous reconnais. Vous êtes l'héroïne des Orzea. Et vous, mademoiselle, vous êtes celle qui enquête sur le drôle de Justicier. Vous le demandez depuis temps blanc, mais vous pourriez m'aider ? Une petite de Yedlimat s'est mise en tête de sûre dans ses aventures son héros préféré, et le tristement fameux Justicier. Et voilà un bon moment qu'elle a quitté le village. C'est la mère de la demoiselle qui nous a imploré de la retrouver. L'autre énergumène se balade dans toute l'île à la recherche de monstres à abattre. Alors nous avons tenté de l'assurer à la trace. De le suivre. D'autres inquiétaires peuvent attendre Nilan. Ne laissons pas cette petite errée en pleine nature. En plus, on est en pleine nuit. Vous me rendez un fier service. Je vais continuer d'inspecter les endroits où il a été aperçu. De votre côté, vous voulez bien chercher ailleurs dans les environs ? Entendu. Dans ce cas, je suggère que nous allions faire un tour sur la côte au nord. Séparons-nous pour couvrir plus de terrain. Après, est-ce que le totem ne fait pas des cailloux nuls parce que Jean-Michel est nul ? Je veux dire... Ah ! La misclic. Je veux dire... Si c'est vraiment un totem qui marche à la chance, Michel est peut-être juste nul. Bon. Ils ont dit la plage. Bingo. Attends moi, poupette, j'arrive. J'ai couru aussi vite que j'ai pu dès que j'ai entendu du bruit. Vous avez trouvé la demoiselle à ce que je vois ? Merci, madame. Heureusement, tu n'as rien. Il ne faut pas partir comme ça sans me prévenir, tu sais. Ta maman s'est fait un sang d'encre. En plus, ce justicère est tout sauf recommandable, si tu veux mon avis. C'est gentil d'être venu me chercher, mais pourquoi vous ne l'aimez pas, au fait ? Les gens de Razzatan ne sont pas au courant, mais justicère a dérobé un précieux artefact dans mon village. Même s'il clame vouloir vaincre des monstres pour protéger les habitants, il n'y arrive que grâce au butin de son larcin. Ben ouais, mais il en avait besoin pour se battre, non ? Comment faire pour défendre notre île, sinon ? Il a beau avoir de bonnes raisons, un voleur reste un criminel. Il ne faut pas croire tout ce qu'il raconte. Même les soldats de Lost Rionnant se méfient de lui. Mais il a juré qu'il protégerait Razzatan des autres horribles créatures qui nous menacent. C'est un héros, un vrai. Les gens de Lost Rionnant disent qu'ils ne craignent pas les monstres, mais en attendant, c'est Justicère qui part au combat. On n'a plus besoin de tous ces feignants en armure tant qu'il sera là. Tu serais prête à leur dire en face aux hommes de Lost Rionnant ? Seul, même le plus grand d'héros ne peut sauver le monde, sauver tout le monde. Je... Pardon, je ne devrais pas dire du mal de nos soldats. J'ai été trop méchante. Quand l'apocalypse a commencé, ils se sont battus de toutes leurs forces pour nous protéger. J'aurais pas dû l'oublier. Non, tu n'as pas à t'excuser. J'ai peut-être été trop vindicative, moi aussi. Pardonne-moi. Non, c'est rien. Vous avez sûrement raison, mais pour moi, la Justicère reste toujours un héros. Je vais réfléchir à ce que vous m'avez raconté. Jeune fille, on va baisser d'un ton, mais j'avoue. Yann, je vais raccompagner notre jeune ami jusqu'à l'Ide Limad. On se retrouve là-bas, d'accord ? Alors qu'on pourrait tout simplement y aller ensemble, ramener la poupette là. Le TP Gratos, c'est seulement quand le jeu l'a décidé. Ouais, c'est bien le problème. Mais sans deck, il est que 22h in-game, mais à l'aide. On y voit que dalle ! On peut avoir un slash deck, s'il vous plaît ? En plus, pas une musique ! Eh bien, c'est la grosse ambiance ! Tout va bien à Radzatan ! Ah, merci. Aïe, aïe, aïe ! Il est où le timeset 0 de Minecraft pour mettre le jour ? Ah, putain, si seulement ! Si seulement ! Notre petite casse-cou a retrouvé sa mère. J'en ai profité pour informer également nos amis de l'Ostria au nom de son retour vers Kai. Je tenais à m'excuser pour mon comportement virulent, un peu plus tôt. Quand j'y repense, j'ai laissé ma rancœur contre justicière prendre le dessus, et j'ai bien mal agi avec une petite fille apeurée. Mal agi, mal agi, euh, bon... En vérité, je dois vous confier une chose dont je n'avais pas vraiment envie de vous parler. Lorsque justicière est arrivé dans mon village, il s'est fait passer pour un marchand venu de l'étranger. Il posait des questions sur notre relique et nos traditions, et dans un accès d'orgueil, je lui ai expliqué où était conservé le totem, ainsi que le rôle de son gardien. Tout ce dont il avait besoin pour mener son plan à bien. Je vous en ai déjà parlé, mais ce poste est un très grand honneur parmi les nôtres. J'étais si fier de mon paternel, je n'ai pas pu m'empêcher de bomber le torse et de raconter aux premiers venus nos plus importants secrets. Tout est de ma faute, l'attaque de mon père, tout comme le vol du totem. Ça, afin de prendre mes responsabilités, que je suis parti en chasse du coupable. D'après tous les témoins, un justicière ne semble utiliser son pouvoir que pour protéger les habitants et éliminer ces créatures dangereuses. Cependant, dans mon fort intérieur, je refusais de croire ses soi-disant nobles intentions. Ah, mais moi, je n'y crois toujours pas. Ça sent le gros foutage de gueule. Il est temps de réfléchir posément et d'analyser les faits. Je ne laisserai plus mes émotions dicter mon comportement. Une chose est certaine pour l'instant. Notre étrange héros n'a jamais retourné le totem contre les Hanois. Pour l'instant. En revanche, les affranchis n'ont jamais eu de scrupules à envoyer les plus basses méthodes pour arriver à leur fin au Chiral. Puisqu'ils se réclament de cette organisation, il faut rester vigilante. Sans compter que son étrange méthode d'extermination de créatures au hasard est bien loin de l'image de justicier qu'il souhaite projeter. Evonilan, qu'en pensez-vous ? J'ai encore trop de questions sans réponse à son sujet. Même s'il n'a blessé personne directement, il sème le chaos partout où il passe. Ouais. Vous avez raison. Il est encore trop tôt pour tirer une conclusion dans cette affaire. Merci. Vous semblez posséder le calme analytique qui me fait défaut. Je me sens qu'à nous deux, nous allons pouvoir lever le voile sur ce mystère. Notre objectif reste inchangé. Comprendre ce qui motive réellement le justicère et ainsi pister ses allées et venues. Je ne dois pas oublier ma mission. Enfin, tout d'abord, nous devons le retrouver. Je vais continuer à mener l'enquête de mon côté. Passez me voir à l'occasion. J'aurai peut-être du neuf. Je m'attends à ce que Michel fasse le bien tant qu'il ne connaît pas les pouvoirs du totem. On en reparle quand il sera s'en servir. Moi, j'imagine qu'il veut se faire proclamer héros pour ensuite l'éniquer. Mais en soit, l'un n'empêche pas l'autre, tu me diras. Enquête de popularité. Fameuse enquête de satisfaction, super. Ah, peut-être que... Le totem réagit en fonction du mob devant ? Je sais pas. Le comportement de notre justicier reste également un total mystère. Ces derniers temps, il semble toujours apparaître au bon moment, quand quelqu'un se trouve piégé en chemin par des créatures. Le nombre de témoignages est ahurissant, comme si cet homme avait soudainement obtenu un don d'ubiquité. Hum... Entre nous, une telle impossibilité ne fait qu'accroître ma méfiance à son sujet. Les soldats de l'Ost rayonnant partagent également mes doutes, et soupçonnent que ces attaques n'ont en réalité rien de fortuit. Je pense que nous devrions les aider à le prouver. Les attaques ont été particulièrement fréquentes près des mines de fiel de géons. Alors nous devrions aller jeter un oeil. Nous tomberons peut-être sur une de ces créatures végétales. J'ai tombé de mon loup ! Ou alors c'est lui qui invoque les monstres pour ensuite les battre et passer pour un héros. C'est possible aussi en vrai. C'est tout à fait possible. Et en soit ça n'aurait rien d'étonnant. Elle est là de chercher les videurs. Eh j'y travaille, j'y travaille. Putain vas-y il pleut maintenant. Je l'avais dit à la dernière quête d'Euro là. La nuit, maintenant la pluie. Et bien voilà. Le combo gagnant de nos lives. Il est là, il est beau, il est présent. On voit rien. Ah ça c'était là. Un monstre type végétal. Rien à l'horizon pour l'instant. Je vais apporter le chemin vers l'ouest. Prenez donc la route vers l'est Nilan. Si vous croisez une créature qui ressemble à ce que nous cherchons, ne la battez surtout pas. Affaiblissez la main un peu puis utilisez une corde robuste pour la capturer. Il nous faudrait un spécimen vivant si on souhaite l'analyser. Bah très bien. Il sera peut-être un Coddor juste un peu moins Coddor que celui d'hier. C'est possible. Mais en vrai j'y crois pas trop. C'est quand même des méchants de Nicky Larson. Ah il n'a pas été suffisamment affaibli. Il faut le mettre à 0,1. Oui il faut le mettre à 0,1. Très bien. C'est bon je ne le prends même pas en l'est. Tout va bien. Je n'ai croisé aucun monstre végétal pour l'instant. Peut-être que ma théorie était fausse en fin de compte. Attends attends. Si j'ai un morbol dans ma poche. T'inquiète. Je vais avoir la poche qui pue. C'est exactement le genre de monstre que les témoins ont mentionné. Je ne pensais pas en trouver si rapidement. Gardez-le avec vous pour le moment. Je vous propose de faire un crochet au grand oeuvre. Pour demander à un des alchimistes d'analyser notre prise. Donc là j'ai un morbol dans les poches. Il ne doit pas être particulièrement plaisant comme expérience. Il faut aimer les tentacules et la plus hanteur. Après pas de king shaming. Mais bon. Mais un peu quand même. Il y a Bt hein. Ah bah ouais là ouais. Bon. T'as vu qu'elle m'a tout expliqué. Pourriez-vous me montrer la créature en question. Tiens débarrasse moi de ce merde là. Très bien. Je vais y jeter un oeil. Avec une analyse de base. Je devrais déterminer. S'il s'agit d'une créature magique. Ou d'un simple être végétal. C'est un spécimen fascinant que vous m'avez apporté. Je peux vous affirmer avec certitude qu'il n'est pas d'origine naturelle. Putain. Un borbolos ogème. Mais de dieu. Comme vous en doutez de par sa taille. Ce monstre n'est encore qu'un bourgeon si je puis dire. Il a été créé de force à l'aide d'une mixture alchimique particulièrement mêlée. Particulière mêlée aux graines prélevées sur une créature adulte. Les produits utilisés pour accélérer le développement ont tendance à rendre ces bastioles plus agressives qu'à leur état naturel. Voilà pourquoi elles s'en prennent même à des humains plus grands qu'elles. Toutefois le mélange dont je parle ne court pas les rues. Bien au contraire. Il requiert des ingrédients très rares et très coûteux. Vous voulez dire que la personne qui a obtenu cette solution alchimique doit avoir les poches bien remplies n'est-ce pas ? Eh bien, la majorité des témoignages mentionnent des monstres végétaux plutôt malingres. On peut donc aisément penser qu'ils ont tous été créés de manière alchimique. Sans compter qu'au vu du nombre d'attaques, on peut déduire que Justicer n'a pas la patience d'attendre que ces créatures atteignent leur talent adulte. Il s'est fabriqué une réputation totalement artificielle. Bien vu, Yorah ! Je dirais même plus, il ne voulait sûrement pas créer d'adversaires trop rôtres à abattre. Il aurait arrêté leur croissance à dessein, alors qu'il était certain de les abattre avec le pouvoir du totem. C'est peut-être la preuve qu'il nous manquait pour démontrer que son numéro de grand héros n'est justement qu'une farce. Nous avons désormais une piste à suivre. Il faut continuer nos investigations. Vous devriez peut-être repartir à Yedlimad. Les jeunes du village sont fascinés par ces hauts faits. C'est sûrement le meilleur endroit pour retrouver la trace de votre homme. Envolée de Richie, vous nous avez rendu un fier service avec cette analyse. Merci infiniment. Nous saurons en faire bon usage, soyez-en sûr. Allez, direction l'Yedlimad. Je sens qu'on tient le bambou. Ouais, attends Choupette, on n'est qu'à la moitié des quêtes. Calme tes ardeurs ! On n'a fait que la moitié. On est à... Ouais, 94. On n'est même pas à la moitié. Bon. Ouais, nous sommes au courant de cet homme qui prétend abattre les créatures sauvages ici et là. Ces escarmouches n'ont jamais eu lieu sur les routes principales de l'île, mais seulement aux abords des chemins de traverse employés par certains marchands et des transporteurs en tout genre. Je t'y sers à peut-être longuement étudier le comportement de ces monstres pour prédire leur apparition. Ou alors il est très proche des commerçants pour en savoir autant. Bah. Après, apparemment, il a les poches pleines, tout ça, tout ça. Si c'est des chemins uniquement utilisés par des marchands... Bon. Il y a peut-être un lien aussi. Tiens, vous venez en quête d'informations sur Justicère, vous aussi ? Je l'ai vu en plein feu de l'action face à face avec un monstre juste en dehors du village. Je ne sais pas quel sort il a utilisé, mais des rochers sont apparus et ont aplati la créature. Les gardes de l'Ostre et l'Onan ont été en patrouille à ce moment-là. Sans notre héros, nous aurions pu être attaqués. Une fois la poussière retombée, Justicère s'est retourné vers nous et a crié. Vous avez vu ? Je suis le seul et unique héros de Razzatan ! Je n'oublierai jamais sa silhouette découpée par le soleil couchant, ni les grands signes de la main qui nous lançaient. Ouais. Justicère ? Oh, ne me dites pas que vous êtes une adoratrice de ce héros de pacotille. Les jeunes sont bien trop candidés. Moi, je ne vois que l'oeuvre d'un charlatan. Un de mes amis marchands a eu un accident sur la route. Il s'est blessé en tombant d'une corniche. Et voilà que débarque par hasard Monsieur Justicère. Croyait qu'il aurait fait un tout petit effort pour aider son prochain ? Peuh, même pas, il a filé sans mot dire. Ah, ça pour fanfaronner sur ces hauts fées de chasse, il y a du monde. Mais un véritable héros ne laisserait jamais un blessé seul et sans défense. Bon, et bien comme ça c'est réglé. Au moins un mec lucide enfin. Ouais, il faut que ce soit un petit vieux en plus. Ah, Nélane, vous avez une minute ? Vous devriez écouter cet homme. C'est un marchand spécialisé dans les matières premières alchimiques, fournisseur régulier du grand oeuvre. Lorsque je lui ai parlé de Justicère, il a réagi bien étrangement. Ben, ben, sérieux, enfin, c'est simplement que je ne comprends pas pourquoi vous souhaitez me parler de lui. Quel rapport y a-t-il avec mon activité ? Voyez-vous, nous avons la preuve que les monstres qui là-bas ont été conçus à l'aide de produits alchimiques. Et puisque vous êtes fournisseur de ce genre d'articles plutôt rares, je me demandais si vous n'aviez pas eu affaire avec lui. Non, ça n'a rien à voir avec moi. Je ne sais pas ce que vous avez entendu à propos de cet homme, mais c'est faux. Vira ? Je doute qu'il nous en dise plus, mais qui sait ? Si c'est vous qui insistez, peut-être ? Laisse-le-moi deux minutes. Je vous ai entendu, vous avez hésité à l'instant. Il faudrait mieux cracher le morceau. Ben, voilà des manières, puisque je vous dis que je n'ai rien à voir avec Virazan. Dites, et qui est ce Virazan au juste ? Serait-ce le véritable nom du Justicère ? Qu'est-ce que vous vous insiduez ? Je suis un bien piètre comédien. Il est-il de continuer cette mascarade plus longtemps ? Justicère et mon fils. Ok, c'est encore pire. De son vrai nom Virazan, je n'aurais jamais cru être impliqué dans vos questions perturbées. Votre fils ? Alors c'est vous qui avez fourni les ingrédients nécessaires pour créer des monstres, ainsi que les itinéraires des caravanes de marchandises ? Oui, c'est exact. Enfin, il serait plus juste de dire qu'il me les a subtilisés plutôt. Mais je reste coupable d'avoir tenté d'étouffer la vérité. Et pourriez-vous nous en dire plus à propos de votre fils ? Depuis qu'il est tout petit, Virazan admire les héros des contes et légendes qu'on lui a racontées. J'ai même dépensé une fortune pour qu'il puisse apprendre à devenir archer en bonne et due forme. Une somme bien investie d'ailleurs, car mon fils possède un certain talent dans le domaine. Toutefois, peut-être à cause de son caractère ou mon éducation plutôt permissive, il n'a jamais essayé d'en tirer parti au-delà de son entraînement de base. Au contraire, il s'est très rapidement fourvoyé en ne se concentrant que sur son apparence. Il s'équipait d'un matériel superflu et voyant, et achetait des potions hors de prix dont il n'avait guère l'utilité. Il y a quelques années, répugné par son oisiveté incorrigible, j'ai fini par le chasser de la maison. Non sans lui léguer une somme considérable pour lui permettre de vivre comme il l'entendait. Je ne l'avais pas revu jusqu'à très récemment. C'est à ce moment qu'il vous a détroussé ? Avant de nous quitter, il m'a raconté qu'il avait visité de nombreux pays en tant que justicaires, louant ses services de héros à droite et à gauche. Puis il a rencontré Apial, la dirigeante d'un groupe surnommé Les Affranchis. Elle exerce sur lui une certaine fascination, c'est évident. Cette femme a promis de lui obtenir un pouvoir immense, capable de surpasser celui de n'importe quel héros. Il me semble qu'il finance en échange une grande partie des activités du groupe. Et derrière tous ces discours de bravoure, il n'y a qu'une mise en scène orchestrée par lui-même. Alors qu'il cause de l'agitation aux quatre coins de Tavener et avec ses frasques, en tant que perge et sionte, vous savez. Après ce que nous savons, Des Affranchis, leur but est de renverser les structures gouvernementales en place. J'imagine qu'avec ses actions de héros, Virazan espère semer le trouble ici. Ou peut-être est-il si aveuglé par son nouveau pouvoir qu'il ne s'en rend même pas compte d'être manipulé. Ça, c'est possible. Vous pensez qu'il a été dupé ? Je suis resté mué jusque-là, de peur que cette histoire ne vienne ternir notre honneur. Mais j'ai comme l'impression que répandre la vérité sera l'unique moyen de tirer mon fils de cette affaire. Oui, vous devriez en toucher deux mots à l'ostréionnant. De notre côté, nous ferons tout notre possible pour arrêter Virazan avant qu'il ne commette l'irréparable. Merci infiniment. J'ai bien de la chance d'être tombé sur vous deux. Dans un sens, Virazan et moi ne sommes pas si différents. Autural, j'ai usé du statut de mon père pour attirer l'attention et l'admiration des autres. C'est une sensation bien agréable de se croire le centre du monde. Quoi qu'il en soit, je devrais moi aussi raconter à nos amis de l'ostréionnant la conversation que nous venons d'avoir. Quand le visage de justicère sera dévoilé aux yeux de tous, j'ai du mal. Son aura ne pourra qu'en être diminué. Ainsi, nous pourrons mettre un terme à ses agissements. Après tout, les forces d'idoles finissent toujours par se briser face au poids de la vérité. Les gens l'appellent l'idole des jeunes. Oh putain ! A l'aide ! La vérité à propos de justicère, enfin je devrais dire de Virazan, se révant comme une traînée de poudre dans la capitale. Bientôt tout le monde saura que sa réputation de héros est bâtie sur des mensonges. Il semble même que les soldats de l'ostréionnant préparent un mandat d'arrestation. Ses adorateurs sont en plein désarroi et beaucoup l'ont déjà renié. D'ailleurs, un des rapports des gardes a attiré mon attention. Ils ont inspecté et analysé les rochers laissés par Virazan et toutes ces pierres étaient issues de leur environnement proche. Autrement dit, les monstres terrassés près des mines de fiales de géants ont succombé sous une pluie de fiales de géants. Voilà qu'ils nous renseignent un peu sur la nature du pouvoir du totem, vous ne trouvez pas ? Bah vite fait quoi ! Ah oui d'accord, j'avais pas compris ça comme ça. Non, en fait oui, la relique ne fabrique pas des rochers, elle les déplace. J'avais pas compris ça comme ça. Je vois. Il faudrait donc comprendre ce pouvoir comme une téléportation de rochers plutôt qu'une invocation. J'ai l'impression que nous avons découvert un élément très important. Par ailleurs, les plus fervents admirateurs de Justicère ne démordent toujours pas, malgré les révélations récentes à son sujet. Au contraire, ils sont de plus en plus radicalisés. Le Buri court à Ratzatan que Virazan aurait envoyé une lettre à certains de ses partisans. Je pense que nous devrions mener l'enquête, vous ne croyez pas ? La première étape est donc de repartir à la capitale. Je m'occupe de questionner les marchands. De votre côté, j'aimerais que vous interrogiez les habitants des quartiers ouest. Retrouvons-nous une fois que vous aurez terminé. JTP Kratos ? Non. C'est bon. Aïe, aïe, aïe. Jeun homme grognon. Ah, c'est le ronchonchon ! Qu'est-ce que c'est là, le ronchonchon ? Si jamais je prononce le saligo qui m'a rapidé mon invitation, je te jure. Il va passer un sale quart d'heure. Dire que j'avais enfin la chance de rencontrer notre héros justice en personne. Tu veux le voir toi aussi ? J'ai pas eu le temps de tout lire, mais la lettre parlait d'un rassemblement des adorateurs. Franchement, il va faire quoi de mon bout de papier, l'autre chou-raveur, hein ? Je l'ai entendu parler de se venger de je sais pas quoi. D'accord. Jeune femme à l'affût. Ah, c'est vous l'aventuraire qui est toujours flanqué avec cette étrangère là, t'épéqué ? Je sais que c'est elle qui répond des sales rumeurs à propos de justicaires. Pas question de vous laisser entacher sa réputation davantage, hein. Je resterai muet comme une tombe. Ah oui, j'ai entendu parler de la lettre qui circule, mais aucune chance d'en avoir une. En plus, si les grands savent que je cause de justicaires, je suis bon pour me prendre un serment jusqu'à demain. En ce moment, il suffit que je tarde un peu à rentrer, et bim, mes vieux appellent les gardes. Aucun de mes copains n'a pu la mettre la main sur la lettre non plus. A toute. Par contre, j'ai entendu un marchand, Zassal, mentionner. Il est parti tout sourire il y a un instant vers le meillade de Méride. De toute façon, j'ai entendu des gens raconter que le justicaires avait truqué ses combats. J'espère que c'est pas vrai. Vous avez terminé, blablabla. Rien de pire que les fanboys, ouais. Ah, on va au bar. Nice. J'ai oublié ce que c'était exactement le meillade de Méride. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici pour voir les noms des ânes. Blablabla. Ah, quelle belle journée. Je n'avais pas eu de clients aussi généreux depuis des lustres. Bah voilà les poches pleines pour un bail. Tiens, mais ce ne serait pas l'héroïne préférée du peuple. Ne me dis pas que tu viens seulement maintenant te plaindre à propos de cette carte que j'ai vendue à ton camarade. Eh ? Je te jure qu'elle indique véritablement le coffre fort caché du Satrap Azadal 3. J'aurais craché. Oh putain, c'était lui. Oh, je me souviens plus de toi, mec. Bon, j'ai peut-être un peu embelli la réalité quand on compte tenu du gigoffre, hein. Mais un marchand doit bien écouler ses produits d'une manière ou d'une autre, hein. Hum hum. Ouais, c'est l'autre avec le gamin, là. C'est vrai. Oh putain, oui. J'avais complètement oublié, ça. J'utilise toujours des gamins sans le sou pour t'aider à rougforguer ta carte. Ouais, bah l'honnêteté et les bons sentiments, ça remplit pas la pence, hein. Je te ferais dire. Faut ce qu'il faut pour gagner sa vie, sinon tu me veux quoi au juste ? Ah, c'est toujours un connard, apparemment. Très bien, c'est noté. Hum, la lettre de justiceur qui circule parmi ses admirateurs. Je vois que tu fourre toujours ton nez dans les histoires les plus étranges qui soient. Un drôle de gaillard qui s'est présenté comme son serviteur est venu me demander une carte maintenant à un téléporteur vers le canot perdu du Usnair. Oh ! Ok. Il était tellement obnubilé qu'il m'a racheté tout mon stock. J'ai entendu pas mal de rumeurs sur ces lettres, ouais. Maintenant, il est pas compliqué de faire le rapprochement avec ce qu'il m'a acheté pour comprendre où se trouve le lieu de leur réunion secrète. J'imagine qu'ils ont fourni une copie de la carte en question avec leurs invitations. Enfin, si un simple marchand comme moi a pu le déduire sans soucis, j'imagine que ce n'est pas un si gros secret. En tout cas, je sais que notre héros ne s'est pas fait que des alliés avec son petit numéro de chasseur de monstres. Comme tu le sais, il existe pas de grand réseau de crimes organisés à Razzatan. Par contre, après l'apocalypse, pas mal d'honnêtes gens ont dû se salir les mains pour s'acheter de quoi becter. J'ai entendu dire qu'un groupe réparait une embuscade sur une caravane remplie de richesses à ras-bord. Mais qu'à cause d'un certain olibrius et ses rochers magiques, ils ont dû repartir la queue entre les jambes. Oh, je doute qu'ils en restent là après une telle déconvenue. En tout cas, c'est tout ce que je sais. Quant au lieu indiqué sur la carte que j'ai vendu, c'est quelque part dans la jungle des Sangha. Mais je me souviens de rien d'autre. Bon, comme ça on est quitte, pas vrai ? Ouais, on va dire ça. Bon, ben retour dans la jungle du coup. Ah ben elle est juste à côté en fait. Allez, avec un peu de chance dans 40 minutes in-game, il fera plus pluie. Malheureusement, tous les adorateurs de justicière semblent s'être passé le mot à propos de mes activités à Radzatan. Et personne n'a voulu parler à celle qui a traîné le héros favori dans la boue. Et de votre côté alors ? J'aurais dû m'en douter, vous êtes trop forte Nilan. Un rassemblement des fidèles de Virazan. J'imagine qu'ils souhaitent trouver un moyen de le faire regagner en popularité. Comme il s'agit principalement d'adolescents sans expérience du combat, on peut facilement déduire qu'ils ne se rendront pas directement en plein milieu d'une jungle sauvage. Mais ils chercheront à se rassembler dans notre village aux alentours avant de se lancer à l'aventure. Avec ce que vous m'avez raconté sur le portail, le lieu le plus logique pour Faraskal est sans aucun doute l'écoute des Palakas. Si mes sources sont correctes, l'endroit a connu une certaine effervescence après avoir servi de refuge lors de l'apocalypse. Ce n'est pas l'arrivée d'une bande de jeunes qui surprendrait qui que ce soit. Ce qui en fait un lieu idéal de rassemblement. Allons-y de ce pas. Et bien retour. Pas le cas. Enfin retour. Retour dans la jungle surtout. Allez, on prie peut-être plus de la pluie. Ah oui en effet il y en a des pleins. Alors jeunes, tu n'as pas l'air si jeune que ça toi. Ah oui, il y en a du monde avec des prospectus. Ah je crois qu'il n'a pas été traduit en entier lui Michel. En fait ça ne va, il n'y en a que deux d'être déglandus avec leurs cartes. Enfin pour l'instant il n'y en a que deux. Mon instinct ne s'est pas trompé. J'aperçois des jeunes gens avec des bouts de papier à la main ici et là. En revanche, il s'éloigne Fissa dès qu'il me voit approcher. Il faut croire que ma réputation me précède. Tant que je serai dans les parages, ces adorateurs n'oseront pas partir en direction du portail. Le risque de compromettre leur lieu de réunion. Profitons de cette situation pour la tourner à notre avantage. Je vais rester ici alors lancer des regards noirs. Certains tenteront tout de même de s'éclipser en douce. Profitez-en alors pour les pister. Je vous conseille de vous mettre dans un endroit à l'abri des regards, mais qui vous permet d'observer les alentours. Il n'aurait plus qu'à attendre qu'une personne se mette en route. Je vous suivrai à mon tour peu de temps après. Petite quête de filature. Il fait beau et il fait soleil et il fait jour. Bonheur. Ça change. Ça fait plaisir. Mission de filature, en effet. Mission de filature, en effet. Et… Là bon, tu ne me vois pas ? Si tu y vas en volant Je me demande est-ce que du coup il te voit Dans le doute je ne vais pas tester mais bon Le mec il voit un pinceau qui se balade au dessus d'un rocher Ah c'était bon en fait J'avais pas vu Il me reste plus qu'au revoir le portail Et je pourrais enfin rencontrer Justisseur Mais il ne fallait pas te montrer tout de suite Nélan Hein ? Ah mais vous êtes l'héroïne de l'apocalypse C'est pas vrai ? Qu'est-ce qu'il vous amène ici ? Chabot proband là Alors la fille qui se trouvait au village n'était qu'une diversion J'ai entendu des rumeurs qu'elle a répondu sur Justisseur Je pensais pas que vous-même seriez impliqués Je l'ai vu en personne moi Justisseur m'a sauvé lors d'un voyage avec le marchand trop pingre Pour se payer une escorte digne de ce nom Un monstre nous est tombé dessus et blab Il l'a écrasé en un instant Je pourrais jamais assez le remercier Voilà pourquoi je suis venu ici Je voulais le revoir et découvrir la vérité à son sujet Il paraît que des bandits sont assez trousses par ailleurs J'espère que le rassemblement ne va pas mal finir En tout cas je vous laisse Prenez donc ma carte Vos exploits ne sont plus approuvés Et si vous aussi vous doutez de l'honnêteté de Justisseur C'est qu'il doit y avoir une bonne raison Putain Michel Joli Brave petit, rentre chez toi Désolé, j'ai vu que vous étiez en pleine conversation Alors je suis resté en retrait J'ai entendu des morceaux de votre discussion Et j'ai été surprise devant le comportement de notre homme Même les adorateurs de Virazan Ne font pas totalement la sourde oreille Bon, ouvrons donc ce portail Il est grand temps de confronter ce voleur Et du coup c'est la map des cartes au trésor Non, de ce que j'en comprends Bah Ah, Usner c'est ça, d'accord Vu que j'en ai jamais fait Un Endwalker Et qu'est-ce que t'as foutu Michel ? Regardez-moi ça A cause du pouvoir du totem Qu'est-ce qu'il a fait ? Que vois-je l'héroïne qui a sauvé Razzan de l'Apocalypse ? Que dis-je, le monde entier même La chance me sourit Je n'aurais jamais cru de croiser dans un endroit pareil C'est donc jouer la comédie La fête est finie, Virazan Quelle impudence Si il est vrai que l'homme qui porte cette armure Fût autrefois connu sous le nom de Virazan Je suis désormais bien plus qu'un simple Kidam Je suis l'incarnation de l'espoir Le héros de toute une génération Et je n'accepterai plus d'être appelé Par ce reliquat du passé Donc tu avoues Tu es bien Virazan, pas vrai ? Un héros ne devrait pas avoir honte de son nom Ça je suis d'accord Tu ne t'arrêterais pas de démasquer si vite, pas vrai ? Franchement, tu gagnerais plus en agissant à visage découvert Non, on va mettre la première Et en plus, je te pointe du doigt Et je te juge C'est une manière d'interpréter les choses Quand la part d'ombre d'un héros est révélée au grand jour Il se retrouve face à une nouvelle épreuve Le prélude a des exploits inédits Dans ce cas, permettez-moi de me présenter à nouveau Je suis Virazan Mais vous me connaissez surtout sous le nom de justicère Le héros de Razzatan Ah, quel moule à parole celui-là Plutôt que de perdre ton temps à se déloquer Explique donc comment tes propres adorateurs ont fini sous ces pierres Pourquoi utiliser ce totem contre eux ? Heureusement, il n'a pas eu cheveux en pique lui Tu connais l'existence de la relique ? Ça y est, je me souviens maintenant Ton visage m'était familier Tu es cette jeune fille de Chactural Parmi ces soi-disant adorateurs Comme tu aimes les appeler C'était caché des brigands sans foi ni loi Ils savent désormais ce qu'il en coûte de s'en prendre à moi Les innocents entraînés dans le feu de l'action Ne sont que des nommages collatéraux Rien de plus Tu parles d'un héros ? C'est toi qui les a attirés ici Tout ça pour les blesser ? Non mais t'es taré Tu oses pointer ton arme sur moi ? Dire que je t'avais témoigné du respect qui t'était dû Le respect qui t'était dû Il semble que nos chemins se croisent Mais que nous prenons des directions opposées Mon sang bouillonne à l'idée de t'affronter Mon sang bouillonne à l'idée de t'affronter un jour ? Ah donc tu vas fuir ? Comme un nul ? Oh le pouvoir nul ! Mais le lieu est bien mal choisi pour un duel en bonne et due forme Nous aurons l'occasion de croiser le fer très bientôt Sous en certaines Oh la ferme ! Aïe ! Ah je ne l'ai pas vu finir ça Ah je ne l'ai pas vu venir j'adore Mais oui même la micotte elle a été surprise Ah vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé exactement ici ? Chuticière nous a tous rassemblés ici Afin de nous parler de sa grande quête Il disait vouloir sauver Tavener de la menace des monstres en tout genre Mais il était déçu par les rumeurs réhontées qui circulent à son sujet depuis peu Il nous a expliqué qu'il comptait sur nous pour vanter ses mérites et redorer son blason Il tenait absolument à fédérer encore plus d'admirateurs Nous on était venus pour lui rendre la monnaie de sa pièce Je voulais attendre le bon moment pour lui tomber sur le rable Mais je n'ai pas eu la patience de pourroter jusqu'à la fin de son discours arrogant Il se prend pour le roi du monde planqué dans son souterrain avec ses lèche-bottes Mais il n'a jamais rien à affronter d'autre que des petites bestioles Je voulais qu'il crache le morceau qu'il avoue avoir tout bidonné Mes menaces n'ont eu aucun effet, mais j'ai vite compris que les rumeurs sur son pouvoir étaient bien fondées Il a lancé une pluie de rochers sur nous Ouais, et sans aucune distinction pour les gens présents, admirateurs comme agresseurs Quand il a vu le résultat, il s'est mis à rire, expliquant que son pouvoir était bien trop grand pour être contenu Et que dans tout conflit, il y avait des victimes innocentes Nous l'avons imploré de nous aider, mais ça n'a fait qu'empirer son humeur Et il a lancé une nouvelle salve de rochers sur nous C'était horrible Nous avons été martelés par une pluie de pierres grosses comme petites Nous étions cloués sur place pour beaucoup jusqu'à votre arrivée Je vois, merci pour votre émoniage Juste pour remettre les choses au clair C'est bien vous qui avez sorti les armes en premier et l'avez menacé, exact ? C'est quoi cette coiffure de la meuf derrière ? Elle est stylée ? Ouais, c'est vrai, mais je voulais seulement que les autres voient le charlatan qu'il est J'avais des comptes à régler avec lui Elle est trop bien cette coiffure, c'est quoi ? C'est une nouvelle ? Ou une ancienne que je n'ai jamais vue ? Avant de quitter l'écoute des palacas, j'ai demandé aux gardes de l'Osterion de garder l'œil ouvert sur les entrées et sorties du village Quand vous sortirez d'ici, vous ne pourrez pas les manquer J'aimerais que vous leur racontiez exactement tout ce que vous venez de me dire Ces nouvelles coiffures de Dawn Trail, on ne l'a pas encore Ah, ok Mais je l'aime beaucoup cette coiffure, elle est très cool Je ne dis pas que je la mettrai forcément sur Dylan, mais j'aime bien Ça fait plaisir de voir des nouvelles coiffures un peu stylées Nos amis de l'Osterion vont s'occuper des victimes J'aimerais tellement qu'on puisse avoir les cheveux fluos sur nos persos, mais oui, tellement Quant aux bandits qui ont pointé leurs armes sur Virazan, ils étaient déjà recherchés pour divers larcins Certains admirateurs sont gravement blessés La seule chance dans notre malheur, c'est que personne n'y ait laissé la vie Voilà que je parle de chance, tout ça me dirait qu'il vaille C'est comme si la légende du totem se réalisait, il fera s'abattre le malheur autour de lui En tout cas, cette affaire devrait sonner le glace pour l'auto-justiceur Qui accepterait de suivre un forçat incapable de retourner ses armes contre ses propres alliés De mon côté, je vais repartir à Yedlimad, je voulais bien me retrouver là-bas T'inquiète poupette, j'arrive Ah, c'est là, c'est là Bon Pourquoi la musique émotion ? Bon, maintenant que tout est réglé, profitons de ce moment d'accalmie pour analyser ce dont nous avons été témoins Premièrement, nos déductions concernant le totem se sont avérées justes Il cause bien la chute de rochers Nous avons également eu la confirmation que la relique ne fait que déplacer les pierres avoisinantes Plutôt que de les créer par magie Toutefois, nous avons également pu constater que ce pouvoir n'est pas vraiment précis ou contrôlable Si Virazin reste indemne au milieu de cette pluie tellurique On ne peut pas dire qu'il soit capable de cibler quelqu'un en particulier Sinon, il aurait évité de toucher ses admirateurs Pas sûr, vu comment il est débil J'ai également remarqué que les rochers tombés dans les canaux étaient d'une taille bien plus imposante que ce que nous avions pu observer auparavant Je ne sais pas si ce détail a son importance, mais il m'apparaissait suffisamment singulier pour le noter Le dernier mystère qui plane reste à comprendre comment Virazin arrive à activer le pouvoir du totem Je crois qu'il faut concentrer nos efforts sur cette question en particulier Mais par-dessus tout, cette confrontation avec Justicère m'a permis de confirmer les dires de son père Ce n'est qu'un héros d'apparence et de parole Sa bravoure n'est qu'une façade Son seul but est d'être vénéré Il ne se soucie guère de protéger les autres Ah, petite faute de frappe Guère d'être déprotégé des autres ? Ni même de les blesser tant qu'il obtient ce qu'il souhaite Après cet incident dans les canaux du Zner Je doute que ses partisans les plus fanatiques trouvent moyen de justifier ses actes Je dirais même plus le voilà totalement dos au mur Alors ça Jacqueline, t'es pas à l'abri Parce que des matrixés qui vont le suivre même dans les pires trucs Il y en aura, il y en aura toujours Une situation qui m'inquiète d'ailleurs Qui sait comment il va réagir S'il se met à utiliser son pouvoir selon ses caprices Il risque de causer d'importants dégâts Je dois m'entretenir avec Lost rayonnant avant de décider de la marche à suivre Nul doute qu'ils se lanceront à la poursuite de Virazin après l'incident d'aujourd'hui Je vous ferai signe dès que j'en aurai appris davantage Ah bah mais ce lancé de cailloux Ce lancé de cailloux était génial Allez 98, on approche Fausse promesse et imposture Tiens Dylan, sachez que Justicère reste terrée dans son trou Depuis un sacré moment Je n'ai malheureusement rien découvert qui mérite d'être mentionné non plus Par contre j'ai reçu une lettre en provenance du Thural Elle vient de ma mère, Tsue Il semble que mon père se soit enfin réveillé après être resté inconscient plusieurs jours Il s'est même rendu à Tully Yolal Bon ça va J'aimerais évidemment avoir de ces nouvelles en personne Mais j'ai juré de ne rentrer qu'une fois en possession du totem Sans compter que j'ai promis aux soldats de Lost Rayon De les aider dans leurs investigations sur Justicère Cependant je pense qu'en tant que gardien Mon père a peut-être des connaissances essentielles partagées concernant le totem Oh non, on me fait pas faire un aller-retour Si nous leur racontions tout ce qui s'est passé depuis le vol de la relique Il pourrait bien mettre le doigt sur un indice qui nous a échappé Cela m'ennuie de vos solliciter ainsi de but en blanc Mais Nilan, vous voulez bien aller faire un saut à Tully Yolal pour moi ? Expliquer la situation en détail à mon père et demander lui son avis sur la marche à suivre Ma mère doit savoir où il se trouve Il suffira de lui poser la question Une fois que vous aurez discuté ensemble, revenez me voir sur la place de l'Ethérit Elle nous demande de faire un saut à Tully Yolal Pour rappel, Tully Yolal Nous, on est là Tully Yolal C'est là Paye ton saut Tu peux faire un saut à New York s'il te plaît ? Bah oui, bah carrément C'est tellement ça Elle est au même endroit Tiens non, c'est vous Dylan T'es quelqu'un qui ne vous accompagne pas ? J'espère qu'elle n'a rien Oh, tout va bien Ah, excellente nouvelle Ma missive est bien arrivée à destination Vous m'envoyez soulagé Et de ce que vous m'avez raconté Ma fille semble mener sa vie à bon train à ta venir Malheureusement, mon mari n'est plus ici Comme il est resté inconscient et alité un long moment Il souhaitait reprendre une activité physique pour recouvrir ses forces Il a couru à droite à gauche dans la capitale A recherche d'informations qui pourraient aider notre fille La dernière fois que je l'ai croisée Il m'a dit qu'il allait se rendre à Shalohany Dans la plaine de... Piaria Dans les plaines Je pense que vous devriez aller le voir sur place Plutôt que de l'attendre ici Shalohany du coup C'est ok Jacqueline, on se voit dans 6 mois le temps du trajet Ah mais tellement Shalohany Vas-y mais il faisait beau là Bon tu me diras C'est juste couvert ça va On y voit mais Ah rendez-moi le soleil par pitié C'est parti C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ville de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Ville de Dieu. J'étais surpris de voir à quel point son comportement a changé du tout au tout lorsque je me suis approché. Elle s'est soudainement mise à m'attaquer. Je ne savais pas que les chouettes préféraient se battre plutôt que fuir. J'avoue. Oui, c'est étrange. Habituellement, lorsqu'un animal se sent en danger, il préfère s'éloigner au plus vite. Contre toute attente, cette créature a choisi de passer à l'attaque. Il en va de même pour... peut-être de même pour le tuer Alvidral. Mais j'y pense. Un de mes compatriotes de la capitale m'a appris un autre passage de la légende sur notre totem. Celle que nous transmettions de génération en génération. Voilà ce qu'il m'a dit. Si le terrible tuer Alvidral put être enfin enfermé dans la relique, ce n'est pas grâce aux exploits d'un chasseur émérite. Il fut frappé par la tempête de sa propre colère. Par la rage incontrôlée qui animait son cœur. Quand je repense à la réaction de la chouette, j'ai quand même l'impression que ces créatures deviennent agressives lorsqu'elles ressentent une forme de danger. Putain, et on se tape une tempête de sable. Voilà peut-être comment se déclencherait le pouvoir du totem. Pour vérifier cette théorie, il faudrait être particulièrement attentif. La prochaine fois que le justicère utilisera la relique, je peux compter sur vous pour transmettre ce que je viens d'exposer à TPK ? Merci bien. En tant que parent, j'ai bien envie de partir immédiatement pour ta venir, mais dans mon état actuel, j'ai peur de n'être d'aucune aide. Je vous confie donc ma chère fille. Puissiez-vous toutes les deux mettre la main sur notre totem et rentrer sans encombre au Tural. Mes prières vous accompagnent. Alors, on repart de l'autre côté. Bon, en 16h, on va se taper quoi comme météo ? Oh, il fait soleil ! Profitez-en, il va bientôt faire nuit. Ah, Nélène, vous revoilà enfin. Vous arrivez plus au bon moment. Nous avons été informés il y a quelques instants que le justicère comptait se remontrer à Razzatan. Nous discuterons de ce que vous avez appris à tuer les Yolals plus tard. En fait, ça pourrait nous aider, Jacqueline. Suite aux conseils avisés d'une certaine héroïne, j'ai décidé qu'il était grand temps que la vérité éclate au grand jour. J'imagine que beaucoup d'entre vous m'ont déjà reconnu. À quel moment le mec a pu se rendre en plein milieu de la ville sans qu'aucun mec de Lost Réonande lui tombe dessus ? Je suis Vérazad, aussi connu sous le nom de justicère, héros et protecteur de Tavener. Vous avez peut-être entendu les immondes accusations lancées contre moi qui clament que j'aurais mis en scène toutes mes interventions, ou encore que je serais responsable du tragique incident survenu dans les canaux d'Urzner. Laissez-moi donc vous éclairer. Et merci pour le follow, la bienvenue. Toutes ces calomnies ne sont que le fruit de la jalousie d'être mal intentionnés. Le fiel des tristes cires ne supportant pas le changement. Mon but a toujours été clair et net, servir et protéger le peuple de notre magistrale cité. Ah, qu'est-ce qu'on fait ? Je crois qu'il ne veut pas lui passer les menottes avant que ça dérape. Non, gardons notre calme. Ce n'est qu'une petite frappe, mais son pouvoir d'invoquer la plus droite, c'est bien réel, lui. Voyons où il veut en venir. Je n'en rêve que d'être respecté et adoré de tous. Un désir que nous avons tous partagé un moment ou un autre de notre vie, vous ne croyez pas ? Mais moi, je refuse de n'y voir qu'une simple chimère. En devenant héros, j'ai su capter votre attention. Et je désire aujourd'hui m'élever encore plus haut dans votre estime. Laissez-moi le crier haut et fort sur tous les toits. Ma place est au sommet de ce pays. Oui, je serai votre satrape. Pfff ! Eh bien, bonne chance, gamin ! Il a perdu la boule ou quoi ? Je possède un pouvoir illimité. Avec moi, à la tête du pays, nous serons invincibles. Aucun ennemi ne prendra le risque de nous attaquer. Bah, tu sais, j'ai envie de te dire, c'est déjà le cas. Il y a un dragon à la tête du pays, donc... Tous les citoyens connaîtront une ère de paix et de sécurité grâce à moi. Votre satrape bien-aimée. Et tout ce que je vous demande en retour, ce n'est que votre adoration. Un nouvel avenir pour Razzatan est possible. T'as suivi, euh... El Ragon, tout ça, tout ça, Michel, ou un... Vierazan, cesse donc de te croire sur les planches d'un théâtre. Ton pouvoir ne peut protéger qu'une personne, toi et toi seul. Du reste, c'est surtout un grave danger pour ceux qui t'entourent. Aucun progrès ne peut être obtenu sans un minimum de sacrifice. Et il en va de même à la guerre. Tant que votre nouveau satrape restera sain et sauf, la prospérité de notre nation sera assurée. Comment peut-il proférer des horreurs pareilles après tout ce que son Excellence Vraithra a fait pour nous ? Jamais vu une telle arrogance et assumé en plus. Quelle honte. Eh bien alors, que vous arrive-t-il à personne pour me suivre dans cette grande épopée ? Heureusement, je suis un homme généreux. Je resterai votre héros et bienfaiteur jusqu'au jour où vous comprendrez enfin ma vision pour ce pays. Assez, Vierazan. Cesse donc de te ridiculiser ainsi. Personne ne te prend au sérieux, mon garçon. Arrête donc cette mascarade avant qu'il soit trop tard. Il est temps de te rendre. Toi, tu cherches à m'amadouer alors que tu es la source de toutes les calomnies qui ont attaché mon honneur. Essaye donc de m'arrêter et je te montrerai ce qu'il en coûte de m'avoir comme ennemi. J'ignore ce que tu comptes faire, mais arrête je t'en prie. Rentre à la maison. Ne vous approchez pas de lui. Tiens, c'est vous. Regardez votre sang-froid, il y a des civils ici. Vous n'allez pas les mêler au combat quand même. Eh ben toi, évaculez civils ? Pathétique. Tu as gâché tout mon plaisir. Vous avez tous été témoins de ma grande déclaration. Je deviendrai satrape à la place du satrape, soyez-en certains. Mais l'endroit n'est toujours pas propice pour un duel face à cette chère héroïne. Nous réglons nos comptes très bientôt. Oh oui. Mais à quel moment on le laisse partir en fait ? À quel moment on le laisse partir ? Pas question de le laisser utiliser son pouvoir en pleine ville. Eh, vu comment il est passé assez près. Petit taquet dans la gueule, ça a la somme et puis on n'en parle plus. Il faut restaurer le calme ici. Il y a peut-être des blessés. Vous avez raison. Même si ça me peine de l'admettre, l'heure n'est pas à la confrontation. Pas ici en tout cas. Enfin, malgré son nerf en pharaon, je trouve qu'il a pris la peau d'escampette bien vite. J'ai comme un mauvais pressentiment. J'ai comme un mauvais pressentiment. Ravie de vous revoir toutes les deux. Malheureusement, mon fils est à présent une cause perdue. Si vous saviez comme j'ai honte. Entre ses manières ostentatoires et ses grands discours qui ne font que brasser de l'air, comment peut-il croire une seconde qu'il agit en véritable héros ? Enfin, il est trop tard pour nous m'en fondre à présent. L'ostrévenant n'hésitera plus à l'arrêter sur le champ dès qu'il se montrera à nouveau. Je pense passer à la garnison pour leur offrir le peu de connaissances que j'ai et qui permettrait de le retrouver. Avant que vous partiez, je pourrais vous poser une question ? Avez-vous vu l'expression sur le visage de votre fils après la chute des rochers ? En tant que père, comment l'expliquez-vous ? Oui, cela m'a rappelé bien des souvenirs. Il arborait la même moule lorsque je le grondais dans son enfance, quand il se perdait des heures durant dans son monde imaginaire. J'ai toujours senti chez lui une sorte de stupéfaction irritée lorsque j'osais le ramener à la réalité. J'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment changé. Sur ce, je dois vous laisser. Moi aussi, j'ai décelé de la surprise dans son expression, mais je ne sais pas comment interpréter sa réaction. Quoi qu'il en soit, retournons à Yedlimat pour l'instant. Vous devez me raconter ce que vous avez appris à Tural. On est où là exactement ? Ah oui, on est là. Bon, on va se tp. On ne va pas s'embêter. Non, j'ai dit on va se tp. Et on est repartis pour la nuit ! Bien, maintenant que nous sommes au calme, parlons un peu de votre passage à Tully Yolal. Que vous a raconté mon père ? À peine debout qu'il s'en va chasser des chouettes, c'est tout lui. Sa théorie sur la nature du pouvoir du Tural Vedral est donc de la relique et ma foi très intéressante. Ce serait une sorte de mécanisme de défense contre un danger imminent. Je repense au témoignage du garde assommé lors de la toute première chute de Rocher. Si Justicère n'a pas réussi à activer le totem au départ, c'est sûrement parce qu'il ne se sentait pas menacé. L'effet m'a l'air automatique, puisqu'il n'a jamais besoin d'incantation non plus. En suivant cette théorie, cela explique de nombreuses zones d'ombre à propos de Virazan. Notamment comment il arrive à bénéficier du pouvoir de la relique sans connaître les arcanes de la magie. Tout à l'heure, quand son père l'a en jouant à se rendre, il a répondu sur un don provoquant. Il l'invitait presque les gardes de l'os rayon à s'approcher, et comme par hasard, la chute de Rocher a démarré juste après. D'ailleurs, il n'a même pas cherché à s'enfuir. Il est reparti nonchalamment d'où il est venu, comme si rien ne pouvait l'inquiéter. Je pense qu'il savait que si quiconque tentait de l'arrêter, le totem le protégerait. J'ai l'intime conviction que la théorie de mon père est juste, quant à la fin de la légende du Thural Hidral. Il fut frappé par la tempête de sa propre colère, car par la rage incontrôlée qui animait son cœur. J'ai comme l'impression que ce pouvoir de défense est proportionnel au danger ressenti. Vous étiez présente dans les canaux d'Ussner comme Razzatan, avec l'os rayonnant en renfort. Pas étonnant qu'il ait pris la menace au sérieux, ce qui expliquerait la taille impressionnante des Rochers. Hmm. En fait, Bichel a la pétoche ! Je comprends également pourquoi il semble si impatient de vous affronter, et ce, malgré votre réputation. C'est justement à cause de vos faits d'armes qu'il doit trembler de terreur. De vos faits, pardon. Suffisamment pour se croire invincible. Et s'il arrive à vous vaincre en combat singulier, il pourra se targuer d'être plus fort que l'illustre héroïne de l'Apocalypse. Notre prochaine étape est claire comme de l'ordre de Roche. Il faut utiliser son arrogance à son autre avantage. Nous allons devoir rester prudentes à cause du totem, mais Virazade lui-même n'a pas la réputation d'un combattant émérite. Autant donc le confronter de face et sans détour. Avec votre talent pour la magie, vous préférez peut-être endormir votre adversaire ou utiliser de sort que génure entièrement. Mais n'oubliez pas qu'il dispose d'un arsenal alchimique avec lui. Qui sait quelle sorte de décoction il garde sous le manteau. Même si mon approche peut sembler brutale, avec votre aide, je pense que nous pouvons triompher. Couvrez mes arrières et j'assurerai les vôtres. Je ne suis pas fan des yeux rouges en général, mais sur elle, ça lui va bien, je trouve. Ouais, elle est stylée, la micote. Vraiment, dans l'ensemble, elle est très très classe, je trouve. Merci pour votre confiance. Il ne reste plus qu'à décider de l'endroit idéal pour ce combat. Je pense que les soldats de l'os rayonnant pourront nous aiguiller. Quand nous aurons décidé du lieu, il suffira de répandre la rumeur et Virazade ne résistera pas à l'idée de vous affronter. C'est con de nous falloir nous filer de l'XP sur ses quêtes. Le château de cartes s'effondre. Et voilà, j'ai raconté nos dernières aventures aux soldats de l'os rayonnant et ils m'ont conseillé un endroit idéal pour affronter Virazade. J'ai aussi demandé quelle était l'atmosphère en ville après la dernière apparition de notre homme. Ouais, t'es censé le faire pendant le leveling, mais du coup c'est chiant. Notre homme, heureusement, tout est calme. Les Hanois ont surtout confiance en vous et en votre capacité à arrêter ce charlatan. Nos espoirs reposent intégralement sur vos épaules, les l'ânes, et nous en sommes désolés, autant de l'os rayonnant que moi. Mais je suis certaine qu'ensemble, nous parviendrons à mettre fin à cette histoire. L'endroit que nous avons choisi pour cet ultime duel se trouve dans un col de montagne près de Khadga. La vue sur les cristaux géants est imprenable, ce qui attirera sûrement Virazade, mais il n'y a ni habitation ni beaucoup de passages aux alentours, donc on va éviter les dégâts imprévus. Les soldats de l'os rayonnant s'occupent de diffuser l'information dans tout avenir, et je mettrai même à couper que Virazade a déjà eu vent du duel. L'entrée du col se trouve près des mines de fiel de géants, alors retrouvons-nous sur place. Je suis en train de me demander si le col dont elle parle, c'est pas là où on a affronté... Rubikant. J'ai du mal, je ne me souviens jamais de son nom à lui. Peut-être pour quand il y aura d'autres extensions, peut-être. Non, mais c'est comme Dibou, c'est qu'en soi, techniquement, c'est une quête level... Bon, celle-là, non. Mais les précédentes, c'était level 90, 92, 94, 96, 98. Donc, techniquement, c'est des quêtes que tu es censé, ou du moins que tu peux faire, durant ton leveling. Donc, c'est normal qu'il y ait de l'XP. C'est juste moi qui ai envie de faire toute la quête d'un coup, comme ça, on a l'histoire en une seule fois. Mais du coup, ça fait que je commence la quête au level 100, donc l'XP ne me sert plus à rien. Perso, je préfère aussi tout faire d'un coup pour avoir toute l'histoire d'un coup. Ben ouais, je trouve ça mieux. Bon. Azramu, d'ici présent, nous a ouvert le chemin vers Kedga. Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à ce que notre adversaire se montre. Je vais lui faire ravaler son sourire arrogant. Il ne perd rien pour attendre. Vous êtes préparé comme il se doit pour le combat, Néven ? T'inquiète. Je veux dire, le temps de faire deux levels en quête d'épopée, j'aurais oublié la moitié des détails de la quête de rôle précédente, je vous le dis clairement. Le voilà. Je trouve stylé, ce point of view. une terre isolée, lovée entre les piques acérées du Kedga. C'est un lieu décent que vous avez choisi pour notre duel. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises, mais toujours dans des circonstances peu favorables à un combat digne de ce nom. Une simple bouffée de l'air vivifiant de ces montagnes a suffi pour me convaincre que le bon moment est enfin arrivé. Et oui, ça ressemble à la zone dans laquelle on va pour Rubikant. Je savais que tu pourrais pas rester à notre appel. Après tout, rien ne compte plus à tes yeux que ton image, je me trompe. Je te trouve bien prétentieuse, jeune fille. As-tu pas compris qu'avec ce totem en bas de possession, je suis absolument invincible ? Un peu favorable à un combat. Tu te chiés dessus, ouais, clairement. Rira bien qui rira le dernier. Tu as fabule tellement que tu ne t'es même pas rendu compte de tes erreurs. Pour quelqu'un qui aspire à gouverner une nation, tu as perdu le soutien de ta famille et de tes admirateurs. T'es qu'un héros de pacotille et je vais te faire comprendre l'étendue de ta petitesse. Quand t'auras fini de verser ton fiel, je te prouverai ma valeur par la force à toi et à ton ami. Vas-y, continue à mal parler. Je vais lui faire ravaler ses paroles. Suivez-moi. J'espère qu'on garde cette musique pour le combat. Je prends ça pour un oui. Je prends un oui. Eh oui. Oh, à l'âche. On a Phil. On a PC. 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 Michel va falloir en faire un peu plus des cailloux parce que bon on a déjà vu pire comme A.O.E. à esquiver. Ouah il fuit le combat ! Ça nous est étonné ? Il va falloir taper un peu plus fort que ça Michel. Il a une résistance en haut-tug là. Vous avez déjà vaincu ? J'attardais pas moins de l'héroïne des Orzea. Ah j'ai pas le temps de dessiner. Attention, poupette deux secondes, je décide. Ça va pas mal de brasser de l'air constamment. Ah ça parle mal, j'aime beaucoup. Non, mon mar... Euh, quoi ? Pourquoi il y a poil ? On a pété son armure. La relique je l'ai jamais vu briller si fort. Ah bah oui, il a plus d'armure du coup il a encore plus la trouille. Animisme. Il l'avait l'autre dans la quête précédente. Bouge pas, poupette. Bouge ! C'est quoi ces tanks qui te courent dessus avec le tank buster sur la gueule ? Ah, merde ! Oh ironies, d'autant cualis ! Oh bon... ça va on a largement le temps par contre t'as pas un truc pour te soigner Jacqueline ? je dis ça pour tomber parce que là c'est un peu la merde oh putain si C'est parti ! Ah ! Elle a pété son pantalon ! Ah ! Ah ! Ah c'est pas ce à quoi je m'attendais ! Oh ! Faut péter la gueule du totem ! Chutkyh ! Chutkyh ! Ta-tan ! Ta-tan ! Mais en plus il a ... Le totem, plus t'attends, plus il prend des dégâts ! Enfin et puis il gagne en dégâts Allez 0-4 Voilà Tch 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 t Il va se manger un caillou dans la gueule ? Non ? C'est exactement, c'est le rocher ! J'ai quand même l'impression qu'il ne contrôlait pas entièrement la relique, ou pas autant qu'il le croyait. Sans deck. Dans ça, Thin n'a même pas songé à regarder où il allait. Vous pensez que c'est une coïncidence ? Ou peut-être qu'il reste juste un coup du sort ? On a deux chevaliers Dancer. Ça s'amuse bien à l'austrayonnant. Ça doit pas être pratique de danser en armure de plaque complète ? Le qui s'imaginait les héros de son peuple, il n'aurait été qu'une source de chaos. Espérons qu'un petit séjour à l'ombre le fera réfléchir sur ses actes. Bon, on sait déjà que non. Et voilà, le totem va pouvoir retourner dans notre village. Merci pour tout, Nélan. Sans vous, je ne crois pas que j'y serais arrivé. Vous avez un pas de patte, la petite pécrate ? J'espère bien. C'est un combat plus ardu que je ne l'imaginais. Notre justicier de Pacotille est entre de bonnes mains à présent. Je prie juste pour qu'ils ne recommencent pas une fois libérés. Ma mission est désormais terminée. Je dois vite aller annoncer la nouvelle à mes parents. Mais avant de mettre le cap sur le tural, pour le tural, je tiens à remercier ceux qui m'ont prêté main forte lors de mon séjour à Tavener. Partez donc en premier. Je vous rejoindrai sur place. Allez, retour à la maison. Ah, c'est bon. Vous êtes de retour, cela signifie que... Elle arrive. Techniquement, d'ici quelques semaines. Mais bon, on va y courter. C'est piqué réussi à reprendre la relique à ce malfrat. Quelle excellente nouvelle. Papa, maman, je suis rentré. Et grâce au concours de Nilan, notre totem est à nouveau en sécurité. Ouais, Nilan vient à peine de tout nous raconter. Je te félicite pour cette démonstration de bravoure. Tu as su affronter l'adversité en terrain inconnue. En terrain connu, qui plus est. Tu peux être fier de toi. Je pense que je parle au nom de tout notre village, mais merci infiniment pour votre aide, Nilan. Si Tavener a pu rentrer si vite, c'est en partie grâce à vous. Je n'en doute pas. Une fois que la relique sera entreposée dans le sanctuaire du village, il faudra la sceller à nouveau. Le récit de vos aventures, ainsi que les légendes de notre peuple l'ont bien prouvé. Son pouvoir ne peut être contrôlé par le commun des mortels. Tu as raison sur ce point, mais je pense qu'au contraire, notre histoire doit être partagée avec tout le monde. Maintenant que nous avons redécouvert les secrets de notre totem, il serait trop dommage qu'il retombe dans l'oubli. Son pouvoir est certes très dangereux. Mais celui qui le manipule peut en subir les tristes conséquences, tout comme l'a prouvé Virazan. Ça va, il a juste pris un rocher dans la gueule. Mais au cours de nos investigations, j'ai fini par comprendre qu'il pouvait également servir une cause juste, si employé avec parcimonie. Plutôt que de jeter le totem aux oubliettes et que tout savoir finisse par disparaître, je crois qu'il serait plus utile d'apprendre à le manipuler correctement, avec prudence bien évidemment. Je comprends ton raisonnement. Il est vrai qu'une arme pareille pourrait s'avérer très efficace si nous étions confrontés à une menace. Un si grand pouvoir. Sommes-nous prêts à être... seulement prêts à endosser une telle responsabilité ? Un être aussi ambitieux et mégalomane que Virazan pourrait naître un jour dans notre village. Il pourrait causer bien des dégâts avec une maîtrise plus avancée du totem. Je pense qu'une fois le récit des mésaventures de justice reconnue de tous, il servira de mise en garde pour les générations futures. Ouais, mais il y aura forcément un débile qui se dira « Hum, je suis plus fort que lui ». Nos ancêtres ont choisi de ne jamais manipuler la relique après avoir été témoin de la chute du Tural Vidral. Un vœu que nous avons honoré pendant des générations. Utilisons donc la fable de Virazan à bon escient, avec la sagesse de nos aïeux. Et puisqu'il s'agit de mon idée, je compte bien hériter du titre de gardien pour protéger à mon tour le totem, et quiconque voudra en faire usage. C'est mon orgueil qui a causé toutes ces péripéties en premier lieu. Je dois réparer mon erreur. Le fanfaron n'échappe jamais à son châtiment, et qui de mieux que moi pour relater cette fable. Tu n'es pas la seule fautive dans cette histoire. J'ai également manqué à mon rôle de gardien. Et contrairement à Virazan, tu as su reconnaître tes erreurs et apprendre à les corriger. Ainsi ta quête a été couronnée de succès. Tu as pris tes responsabilités en découvrant les conséquences de tes actes, et tu as redressé le tort qui nous a été causé. Je suis certain que les anciens du village accepteront d'écouter ta proposition. Bien que cela m'attriste, il est venu le temps de se dire au revoir. Je n'ai vraiment pas les mots suffisants pour vous exprimer ma gratitude. Je ferai de mon mieux pour protéger ce trésor que nous avons eu tant de mal à récupérer. J'espère vous revoir un jour. A bientôt, Dylan. Sinon ça va, vous ne pouvez pas partir tous ensemble. Il y en a un qui dit au revoir, il se casse. Puis l'autre après fait, ah oui, au revoir, je me casse. Puis la dernière fait, ah oui, c'est vrai, au revoir, je me casse. Il retourne au village en file indienne, hein. Sous la tutelle de la chouette. Et bah voilà. Bah en vrai, elle était cool. Je l'ai peut-être trouvé un petit peu moins fun que la précédente, qu'elle était DPS physique. Mais en vrai, elle était quand même sympathique, j'ai trouvé. Pour l'instant, je mettrais DPS physique et en dessous, DPS magique. Voilà. C'était que mon avis, hein. Mais en soi, l'histoire était cool. Le combat final, peut-être un peu moins... Pas intéressant, c'est pas le bon mot, mais un peu moins... Je sais pas. Un peu moins amusant, je l'ai trouvé. Un peu moins cool qu'hier. Ouais, je suis d'accord, le combat final, un peu moins cool, ouais. Mais dans l'ensemble, c'était quand même sympa. Donc voilà. Une de plus.